Avec le capitaine Bastien-Bordet, un capitaine certainement déçu. Tant l'équipe jurassienne n'a pas su exprimer son rugby, on a l'impression que vous avez rongé vos freins tous votre après-midi, tellement les ballons en conquête ont été pauvres pour vous et ils n'ont pas pu exprimer votre rugby et avoir des bonnes rampes de lancement. C'est ça, le sentiment prédominant c'est la déception, parce qu'aujourd'hui je pense qu'il y avait la place, on a joué une belle équipe de vergue, mais il y avait la place de faire quelque chose, de remporter ce match. On a eu des difficultés en conquête, on sait que sous cette météo capricieuse avec la pluie et tout ça, on a un peu de mal et ça s'est vérifié aujourd'hui. On a fait trop de fautes pour gagner ce match, on a fait des en avant, on leur a rendu trop de ballons facilement, on n'a pas eu notre conquête comme d'habitude. Quand on n'a pas de conquête, c'est difficile de gagner un match, surtout en phase finale. Mais par contre, on voit qu'on a un club qui a un bel avenir, le ticket de la Fédérale 2 était le ticket qu'on voulait absolument obtenir la semaine passée, et on a de quoi construire pour l'avenir. On sent que cette équipe lédonienne a une base solide qui lui permettra d'avoir des beaux joueurs à l'avenir. Exactement, oui, ça n'enlève en rien notre belle saison. Franchement, on a fait une très très belle saison, on finit premier avec 27 points d'avance, on passe ce 32e, on passe ce 16e de finale et on vient échouer ici en 8e. On a fait une belle saison, moi je suis très fier des joueurs et de ce qu'on a fait. Franchement, on s'était promis des choses en début de saison, on a réalisé l'objectif, c'est le principal. Là, c'était du bonus, ça ne passe pas, tant pis. Rendez-vous l'année prochaine en Fédérale 2. Plein de bonnes choses à vous et merci beaucoup. Avec le coach lédonien, on a parlé avec le président qui a fait le plaisir de commenter ce match. Certainement beaucoup de frustration parce qu'on a une équipe lédonienne qui n'a pas su exprimer son rugby, qui n'a pas eu les ballons en conquête pour pouvoir lancer des attaques de qualité et produire son rugby offensif qui l'a rendu célèbre tout au long de la saison. Ma force est de constater qu'à chaque fois qu'on a perdu cette année, c'est sous la pluie. Ils ont été meilleurs que nous aujourd'hui au vu des conditions de jeu. Ils ont su s'adapter, nous pas, mais ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. On a eu de la chance que pour le match de la montée, la météo soit clémente parce qu'on aurait été en danger, certainement. Et c'est vrai que notre ADN, c'est de produire, c'est de mettre des temps de jeu, c'est de porter le ballon. Et aujourd'hui, avec une conquête en touche qui a été compliquée, surtout en deuxième mi-temps, et puis même des maladresses. Quand on a eu des bons ballons en touche, on les a vite perdus derrière. Non, on n'a pas su s'adapter à ce temps, à cette météo. Et nos adversaires du jour ont été beaucoup plus cliniques que nous sur tous ces fondamentaux, ce qui fait qu'ils méritent la victoire. C'est vrai qu'il y a des regrets, mais on va pouvoir se projeter sereinement dans l'avenir. On voit qu'on équipe lédonienne qui a des belles bases solides pour la Fédérale 2, qui va pouvoir faire une belle saison l'année prochaine. Il va falloir se renforcer, il va falloir construire. Mais avec un public qui est encore venu en nombre à Cusset, on a tous les ingrédients pour que l'année prochaine, en Fédérale 2, l'avenir soit au beau fixe. Oui, je crois qu'il va falloir quand même se renforcer, il va falloir récupérer, il va falloir qu'on garde nos joueurs. Le premier recrutement, c'est de garder notre équipe. Donc on va discuter avec nos joueurs. Après, il va falloir qu'on se renforce. Donc on a commencé très sur le recrutement, mais il faut absolument qu'on ait un banc un peu plus fourni, qu'on ait plus de solutions sur certains postes, qu'on soit peut-être aussi un peu plus costaud. On se rend compte que tous les dimanches, notamment sur ces conditions pluvieuses, on a un déficit de puissance qui va falloir compenser pour la Fédérale 2. Mais les bases sont solides. On a vu encore une défense très efficace. On prend un essai un peu bête sur la fin. Sinon, on n'aurait perdu que sur des coups de pied. Donc voilà, on est plutôt en place sur pas mal de choses. Mais il va falloir se renforcer, parce qu'on a eu il y a deux ans une saison très compliquée en Fédérale 2, malgré un bon public qui nous a toujours soutenus. Donc là, on sait ce qu'on doit aller chercher. Et on va travailler pour. On ne vous souhaite pas de bonne chose pour l'année prochaine. Merci, merci beaucoup. Avec le capitaine Mathieu Doroth, le capitaine de l'équipe vernoise, un capitaine soulagé par la prestation de son équipe. J'ai envie de dire, moi, match autoritaire, une équipe vernoise qui a été implacable, qui a su être pragmatique, marquer les temps forts au point, au tableau d'affichage. Et une équipe vernoise impitoyable qui a su s'adapter au terrain et aux conditions météo. Oui, effectivement. On a voulu mener le match comme la semaine dernière, créer, le former ce match, prendre trois points. On était contre le vent. On aurait aimé attaquer avec le vent. Et du coup, ils ont pris ce choix-là. Donc on était obligés de faire ce qui est le plus dur, rester chez eux, prendre les points. On finit à la mi-temps devant. C'est ce qu'on voulait. Après, on joue avec le vent. C'est plus facile. Mais on voit que derrière, une erreur, un essai. Donc ça ne pardonne pas. C'est un très, très, très gros niveau. Félicitations à cette équipe. Très bonne prestation. Et dans l'engagement, très serein, très classe. Donc voilà, félicitations à eux. Nous, l'aventure continue. Moi, sur une fin de carrière, il n'y a rien qui peut se faire plus plaisir. Donc on verra ce qu'il adviendra la semaine prochaine. Pour l'instant, on préfite. Enfin, dans 15 jours, ce qui est un petit week-end de repos. Et voilà, il faut, dans des conditions comme ça, où c'est l'extérieur pour les deux équipes, il faut le créer le match. Il faut prendre 3, plus 3, plus 3. Et voilà, après, on peut plus jouer et être serein. On a bien vu un match de phase finale. Un match de phase finale où les équipes se sont pas mal jaugées au début de partie. Mais après, il y a eu beaucoup de maîtrise, beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de jeux aux pieds. Un jeu à l'anglaise, avec ces up and under, ces jeux de chandelles. Mais on va se tourner maintenant vers l'avenir, vers un prochain match. Alors, c'est un match de phase finale. On a vu un public vernois qui est venu en nombre. C'est de la magie du rugby. Et comme tu l'as dit, quand on arrive à ton âge, on savoure et on veut croquer encore plus. Oui, c'est surtout ce que je leur ai dit. Parce qu'avec 28 années de rugby derrière moi, je leur ai dit que des matchs comme ça, on ne l'en faisait pas tous les jours, pas toutes les saisons. On joue le maintien. On s'use des fois à s'entraîner l'hiver, dans le noir, dans la boue. Et là, c'est pas, il ne faut pas lâcher. Bon, on est le 2 juin. Il ne fait pas très, très beau. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du rugby. Alors oui, il y a de la pression des deux côtés. Jigo Haricot, ça ne lance pas la balle de partout. Peut-être que le week-end, dans deux semaines, il fera meilleur et ça jouera de partout. Et là, ça sera à capot ouvert. Merci au public vernois d'avoir fait un déplacement aussi long et d'être venu en nombre. Ça a fait la différence. On s'est servi de leur force. Quand on avait besoin, on a pris cette force et cette puissance. Merci vraiment à eux. C'est top. Bonne chance à vous. Bonne continuation. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Avec Thierry Labrousse, un coach ravi, satisfait de la prestation de son équipe. Un match solide. Une équipe vernoise qui a su prendre ce match de face finale dans le bon sens. Mettre la pression dans le camp de l'adversaire. Jouer des ballons au pied et s'adapter aux conditions météo. Aujourd'hui, on a vu une grande prestation d'une équipe extrêmement pragmatique. Je crois que vous avez très bien résumé exactement avec les conditions aujourd'hui qui étaient un peu compliquées. On n'avait pas grande solution de faire ce qui a été fait et très bien fait par mes garçons. Donc voilà, c'était de l'occupation, balle de pression. En plus, on a eu la chance, malheureusement, pour l'adversaire qu'aujourd'hui, il soit très maladroit sur les balles hautes. Donc ça nous a permis souvent de récupérer la balle ou une pénalité et ce qui nous a fait mettre au score devant, contre le vent pour un mi-temps. Je crois qu'on menait 9-0, il me semble. Donc on était en des conditions parfaites pour gérer après notre match et avec l'expérience qu'ont certains de mes garçons, ça a été chose faite tout au long du match. Il y a une équipe très expérimentée qui avait du métier, qui a peut-être profité un petit peu de la naïveté de cette équipe lédonienne par moments qui a manqué peut-être un peu de métier. Mais en concrète, quelle performance de votre équipe ? Ils n'ont eu aucun ballon pour pouvoir s'exprimer. Et voilà, quand on met les et on touche, on est dominants comme vous l'êtes, ça augure de belles choses pour le tour suivant en quart de finale. Alors après, chaque match aura son point fort et celui-là aujourd'hui, c'était ça, c'était sur les fondamentaux qu'il fallait abuser. Et je pense que les garçons l'ont très bien fait, conquête mêlée, conquête mêlée pieds et ça a été le bilan du match qu'on peut retirer sur ça. Voilà, le score est fait à ce niveau-là. Après, c'est vrai que les garçons s'étaient mis d'ordre d'impulser sur ça. On avait affaire à une équipe assez lourde devant donc on voulait quand même se tester vis-à-vis de ça. C'est chose faite aujourd'hui. Je pense qu'ils ont encore plus de certitude qu'ils en avaient avant ce match. Un petit mot pour les supporters qui sont venus en ombre. C'est vrai que l'ambiance est exceptionnelle. On était à trois heures de route de chaque ville respective mais les supporters ont mis le feu malgré la météo, malgré les conditions dantesques. Un mot pour eux dont on aura besoin qu'on m'appuie la semaine prochaine. Déjà la semaine dernière, ils avaient été fantastiques. Je crois qu'on avait mis quasiment le village entier dans le stade puisque nous, on est un petit village de 1 500 habitants, 1 600 et je crois qu'il y avait 1 400 personnes dans le stade qui avait été fabuleux et une ambiance extraordinaire et aujourd'hui, encore une fois, on s'aperçoit qu'ils nous suivent. On est à 3h, 3h30 de bus et ils étaient encore là présent aujourd'hui. Félicitations à eux et merci beaucoup. Merci, bonne chance à vous pour la suite.